Coucou tout le monde, c'est Lonnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une petite vidéo qui change un peu. C'est vrai que dernièrement sur ma chaîne il y avait beaucoup de bienvenue chez les Askings. Et pour un peu couper ceci, je me suis dit que ce serait sympa de faire le test de personnalité des Sims 4 pour justement qu'on apprenne tous les deux à mieux se connaître. Parce que c'est vrai que vous ne me connaissez pas du tout. Du coup je me suis dit, si je réponds aux questions des Sims 4, vous pourrez un petit peu voir ma personnalité et voir un petit peu, voilà, pour me connaître quoi. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison à part que j'avais envie de tourner cette vidéo. Du coup si je devais me caractériser, me mettre dans des catégories, je dirais que je ne sais pas du tout quel est mon caractère à vrai dire. Je pense que je suis proche de ma famille, créative et adore les animaux, donc chiens plutôt, mais adore les animaux en règle générale. Et dans mon rêve à long terme, je pense que ce serait d'être un super parent parce que mon rêve ultime c'est d'avoir des enfants et j'espère que je serai la meilleure mère possible pour eux. Voilà, c'est un rêve un peu dur. C'est réalisable mais un peu dur parce qu'en réalité être un super parent c'est pas si simple que ça. Donc du coup on va répondre aux petites questions. Bon on va juste faire la personnalité et voir quel métier il m'attribuerait. Comme métier moi, le métier que je voulais faire il n'est pas dans les Sims, c'est que je voulais être psychothérapeute, voilà. Donc c'est comme psychologue mais sauf qu'il y a une thérapie, donc il y a un point A et un point B. Le métier de rêve que j'aurais aimé faire, ça... Quoi que non en fait. Mon dieu je suis tellement une fille indécise, j'aurais pu être balance. Je pense, bon allez ok, on va jouer vraiment franc jeu. Je pense que mon métier de rêve dans tout ce qu'il y a des Sims, ça aurait été être actrice. Commençons par une question facile. Quel est mon âge ? Donc si vous n'êtes pas au courant, j'ai 22 ans, donc je suis classée dans jeune adulte. A quel point est-ce que j'estime que le recyclage est un devoir ? J'utilise, je recycle, j'utilise à nouveau. Je mets mon papier dans la poubelle du recyclage. C'est quoi le recyclage ? Bon moi je suis quand même à fond dans tout ce qui est écologie. J'essaie de faire plein de choses à la maison. Pareil quand je vais à la plage, d'ailleurs avec une copine, avec Daldou, si tu passes par là tu te reconnaîtras. On essaie de ramasser les déchets, etc. C'est un peu elle qui m'y a initiée. Parce que c'est vrai qu'en fait quand on marche, on ne voit pas tout ce qu'il y a, mais quand on fait attention, on se rend compte qu'il y a plein de mégots, qu'il y a plein de bêtises, etc. Et c'est vrai que prendre 5 minutes pour les ramasser, déjà ça montre l'exemple. Et de deux, on dort mieux le soir. Donc je pense que je dirais, j'utilise le recyclage, j'utilise à nouveau. J'ai trouvé un sandwich, mais je ne sais pas à qui il appartient. Je le laisse, ça semble logique. Je ne le mets même pas de côté parce que je ne toucherai pas en fait. La fête de l'été annuel a lieu ce soir, mais j'ai des examens demain matin. Qu'est-ce que je fais ? Alors moi, c'est la lieu demain. Bon déjà, il ne faut pas réviser au dernier moment, ça ne sert à rien. Mais je n'irai pas non plus me coucher à 5h du matin, sachant que les premiers examens sont à 8h et ma genou. Donc je pense que je dirais, je reste chez moi, je ne réviserai pas, mais je me reposerai en fait. Les vacances de printemps arrivent, j'en profite pour aller voir ma famille et mes amis, continuer à apprendre des choses, partir en vacances. Moi, c'est ma famille et mes amis. Vraiment, je suis très fidèle et très dévouée à mes amis et ma famille. Mon ami a besoin de quelqu'un pour garder son enfant. Bon, c'est mon ami, donc je pense que je dirais que je suis la personne idéale, mais en réalité, j'aurais trop peur de faire n'importe quoi. J'ai une super idée de farce, c'est au dépend de quelqu'un d'autre, c'est de l'autodérision, je ne ferai jamais une farce à quelqu'un. Moi, souvent, quand je rigole, je fais de l'autodérision. Parce que déjà, je n'aime pas rigoler des autres, parce que j'ai toujours peur de blesser. Du coup, je dirais de l'autodérision, je pense qu'on en vient vers ça. Depuis mon plus jeune âge, j'ai envie d'explorer les technologies, les métiers de formateur, la criminalistique. Plus les technologies par rapport à tout ce qui touche l'astrologie. Ça, c'est vrai que du coup, ça va un peu dans les technologies. J'ai toujours été fascinée par l'espace, donc plutôt les technologies, du coup. Le réfrigérateur est en panne. Qu'est-ce que je fais ? Je pleure. Je pleure, surtout en canicule, je pleure. Moi, j'appelle mon père. Allô, papa, qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, je ne sais pas, je le répare moi-même. Alors ça, c'est sûr que non. J'en achète un nouveau ? Ben non, donc oui, j'appelle un réparateur. Quoique la dernière fois que le mien est tombé en panne, j'en achète un nouveau. Mais parce qu'il était vieux. Mais ça, c'est des questions un peu bêtes, parce que si ton frigo, il a deux mois, pourquoi on achète un nouveau au lieu d'appeler un réparateur ? Je vais mettre que j'appelle un réparateur. Pour m'exprimer artistiquement, je préfère créer une oeuvre visuelle, jouer de la musique, privilégier la fonction plutôt que la femme. Moi, j'adore jouer de la musique. Je chante beaucoup et je joue un peu de piano. Et c'est vrai que c'est surtout le chant que j'adore. Et du coup, jouer de la musique, c'est une de mes passions. Quand je participe à un quiz, je ne triche jamais, choisis les réponses au hasard, triche avec des guides en ligne. Bon, je suis un peu de cette team-là. J'aime bien choisir les réponses au hasard. Parce que, je ne sais pas, j'essaie de me fier à mon instinct et souvent, je fais n'importe quoi, mais la réponse me semble comme si elle clignotait, quoi. Alors que des fois, mais pas du tout. Je ne sais pas si ça vous le fait, ça aussi, d'avoir, de se dire, ah, je suis sûre que c'est la réponse B. Genre, je le sens et tout. Et alors que pas du tout. Et genre, vous le mettez parce que vous faites confiance. Du coup, j'aime bien choisir les réponses au hasard. Mon Dieu, ils m'ont mis tout et n'importe quoi. J'ai trop peur. Alors, je suis reine des bêtises. Cette Sims ne vit que pour faire des blagues et semer le chaos. D'accord ? J'avais dit que je voulais être super parent. Non, mais c'est une blague. Surtout qu'en plus, moi, je déteste le conflit. Mais genre, vraiment, je suis là. Je suis vraiment... Ah, il y a quand même proche de sa famille. On est dans une petite vérité, là, quand même. Les Sims se sent heureux lorsqu'ils sont entourés de membres de leur famille et tristes s'ils n'interagissent pas avec leur famille pendant trop longtemps. Ils peuvent aussi frimer sur leur famille. Ok, bon. Ça, c'est vrai. Paresseuse. Bon, oui et non. Je pense, comme tout le monde, on a tous la flemme. Mais de là à dire que je suis paresseuse, ces Sims obtiennent des estats d'esprit puissant en regardant la télévision. Surtout que je déteste la télé. Mais alors, s'il y a bien une personne sur la Terre, je n'ai jamais aimé la télé. Je n'ai jamais regardé la télé. En faisant la sieste ou en s'installant sur des meubles confortables, ils se sentent plus rapidement fatigué s'ils font de l'exercice. Bon, ça, je veux bien le croire. Ils sont tendus en ce qu'ils doivent faire les corvées du foyer. Ça aussi, je veux bien le croire. Pitre, c'est 60 ans, ça va être joie. Bon, ça aussi, c'est vrai. Bon, en fait, ça, c'est à peu près vrai. Après, rien des bêtises, je suis mitigée. Autant, cette Sims ne vit que pour faire des blagues. Ok, se met le chaos pas trop. Alors, carrière juridique. Alors, c'est vrai que quand j'étais petite, je m'étais déjà dit que ça serait cool si j'étais avocat. Voilà, bon, c'est ma mère qui m'avait dit ça. Mais franchement, non. Voilà, parce que déjà, je déteste. Les études de droit, c'est un délire. Il faut apprendre des trucs par cœur. Mais t'as tout le code dans toutes les lois et tout à apprendre. C'est horrible. Moi, je peux pas. Et franchement, je respecte à tous qui sont dans des études de droit ou qui font une carrière dans ça. C'est un peu comme la psychothérapie. Il faut réussir à pas trop se... Comment dire ? S'identifier ou prendre... Il faut essayer de rester un petit peu neutre, surtout pour le juge. Et en tant qu'avocat, des fois, on doit défendre des gens qui ne collent pas nos convictions. Il faut quand même le faire. C'est quand même un métier super dur. Après, j'y connais pas grand-chose. Donc si j'ai dit des bêtises, je suis désolée. Les Sims qui mènent une carrière juridique sont dans une position unique pour aider les autres Sims à régler leurs problèmes légaux, soutenir des causes et promouvoir le bien de tous ou pas. C'est ce que je disais. Le salaire élevé est également un avantage non négligeable. OK. Bon, ben, pourquoi pas ? Mais franchement, je me verrais vraiment pas faire ça. Compétence violon. Alors, j'ai jamais fait de violon. Ça m'a jamais attirée. Comme je vous disais, moi, c'est plutôt le piano. Mais ils ont quand même compris que j'avais un petit truc avec la musique. Compétence malice. Alors, pareil, s'il y a bien une personne sur cette terre qui n'est pas malicieuse, c'est bien moi. Je suis pas du tout sarcastique, je crois. C'est ça ? Je sais pas. Je vais bien rigoler. Mais je... Quoique, peut-être. Je sais pas. Faudra demander à mes proches. Mes amis, dira en commentaire comment je suis vraiment. Les Sims malicieux sont généralement sournois et adorent jouer des tours. Bon, jouer des tours, oui. Sournois, quand même pas. Faire des forces ou se lancer dans toute autre activité, leur permettant de ridiculiser... Mais non, mais mon Dieu, le jeu, il s'est ligué contre moi. Non, j'aime pas faire ça. J'aime pas. Autant me ridiculiser moi-même. Pas de souci. Mais les autres, non, j'aime pas la vie d'une fête. Bon, ça, oui. Et vous comptez bien vous y inviter. Ça aussi. Et fond de départ standard, vous pouvez toujours mener une vie modeste en attendant de gravir les léchelons. Bon, en tant que carrière juridique, apparemment, je vis bien ma vie. Si jamais cette première partie vous a plu, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez voir la deuxième où je me refais. Sachant que je suis vraiment pas très très douée pour me refaire. J'ai essayé 400 fois, c'est très très dur. C'est quand même très rigolo. J'aime bien, j'aime bien que franchement cette fonctionnalité qu'ils ont rajoutée pour y a déjà un moment. Et ça me fait toujours très très rigoler. Et c'est super pratique en plus pour créer des Sims avec des histoires. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bisse bisse. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et prenez soin de vous, je vous aime très fort. Bisse bisse! Sous-titrage ST' 501